Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute pour ce premier ProNews de l'année 2022-2023. L'année scolaire est désormais bien lancée, nous sommes dans la troisième semaine de cours. Le lycée Jean Rostand qui démarre une nouvelle année, c'est un lycée qui accueille un peu plus de 1100 élèves et étudiants. Un lycée qui a accueilli dès le 31 août environ 130 professeurs qui exercent sur des filières générales, technologiques, professionnelles, de l'UPE2A mais aussi du GRETA. Donc une offre de formation qui est très riche et très variée sur l'établissement. Le lycée Rostand c'est aussi 55 personnels qui oeuvrent dans des services aussi diversifiés que la vie scolaire, des services médicaux sociaux, des secrétariats, un service d'intendance. Et aussi bien sûr des personnels de maintenance et d'entretien qui oeuvrent tous les jours très tôt le matin pour pouvoir accueillir tout le monde, élèves, professeurs, personnels dans les meilleures conditions possibles, afin de permettre le meilleur accueil pour toutes et tous. Et je passe la parole à un des acteurs principaux, essentiels d'un établissement scolaire, un élève. Donc Gabriel qui prend le temps aujourd'hui d'être à mes côtés pour vous donner son retour d'élève sur cette rentrée 2022 au lycée Jean Rostand. Je vais vous parler aujourd'hui de mon ressenti sur la rentrée, notamment par rapport à la rentrée de l'an dernier. Donc je suis en terminale, donc ça va être une année très importante pour moi personnellement. Donc mes impressions d'abord sur la rentrée sont qu'il y a eu déjà beaucoup de changements. Le lycée investit dans du matériel pédagogique, donc notamment des tableaux numériques interactifs, donc qui sont beaucoup plus pratiques pour nous quand on fait les cours avec les profs. La rentrée était beaucoup plus organisée que l'an dernier. On a directement rencontré nos profs principaux, on est monté en cours, on a établi les bases et on s'est directement lancé car comme je l'ai dit, c'est une année très importante pour nous. En parlant de nouveautés, il y a notamment eu un changement de direction et j'espère que ça va bien se passer. Ça va très bien se passer, aucune inquiétude. Tous les services sont en ordre de marche pour œuvrer à la réussite de l'ensemble des élèves. Réussite à la fois sur les questions d'orientation, ça dès le niveau de seconde. Réussite bien sûr au niveau des examens, comme tu l'as mentionné, avec les épreuves du baccalaurat pour les élèves de première, de terminale. Également les élèves en terminale CAP, réussite pour les deuxièmes années de BTS. Réussite aussi sur le plan d'orientation après les examens, avec le post-bac ou le post-BTS pour les étudiants, pour la poursuite d'études. Ou éventuellement insertion professionnelle pour les élèves des filières professionnelles qui souhaiteraient, dès le diplôme, entrer dans la vie active. Et de façon plus large, un grand défi qui est lancé cette année, un grand chantier ambitieux, est un rapprochement avec notre voisin, le lycée Saint-Exupéry, avec lequel on a déjà beaucoup de partenariats et d'échanges. L'idée est de les renforcer, de les affirmer, de les afficher, de sorte que les deux lycées s'appuient sur leurs forces respectives, de façon à sécuriser le parcours des élèves, permettre de renforcer l'ensemble des partenariats qu'on peut avoir avec les acteurs qui gravitent autour de l'éducation, monde de l'entreprise, associatif, et également toutes les relations qu'on peut avoir avec nos collectivités territoriales de rattachement. Un premier exemple très concret qui vient de se mettre en place, c'est la création d'un BTS SP3S, donc c'est Services et Prestations dans les secteurs du sanitaire et social. Et donc ce BTS ouvert en alternance va permettre de sécuriser et donner une vraie cohérence sur les parcours du sanitaire et du social, que l'on propose à la fois sur le lycée Jean-Rostand depuis deux ans avec le bac pro animation, et également au niveau du lycée Saint-Exupéry avec le baccalauréat technologique ST2S, qu'il propose depuis maintenant un certain nombre d'années. Et donc pour ces élèves de nos deux lycées, on va pouvoir offrir une poursuite d'études sur le post-bac à proximité, ce qui est extrêmement sécurisant et donne une cohérence sur le parcours de formation. Donc l'idée de poursuivre et de donner une cohérence sur l'ensemble des filières proposées sur les deux lycées, bien sûr dans l'objectif de favoriser la formation et l'insertion professionnelle de l'ensemble de nos élèves. Je vous remercie, je vous souhaite à tous et à toutes, et bien sûr aux élèves, la plus belle des années, les plus belles des réussites, et je vous dis à bientôt pour un prochain ProNews. Sous-titrage Société Radio-Canada